Hey salut tout, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo on va apprendre le hit and run, le kiting et tout ça tout ça, donc restez jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Je vais vous apprendre un peu tous les concepts qu'il y a, ce que j'utilise et mes conseils. Donc la première chose à savoir c'est que quand on fait une auto-attaque, le personnage fait une certaine animation. Si on regarde ici Varus, il tire une flèche et après il recharge une nouvelle flèche. Le principe de l'hit and run, ça va être de se déplacer pendant les auto-attaques, donc entre deux auto-attaques. Ce qu'il faut savoir c'est qu'après que l'auto-attaque soit partie, donc dès qu'on voit le projectile, on peut se déplacer parce que le reste de l'animation n'est vraiment pas utile et on n'en a vraiment pas besoin. Et donc le principe de l'hit and run, ça va être que pendant le projectile est en l'air et dès qu'il est parti, on va se déplacer. Après, ce qu'il faut savoir aussi c'est que les auto-attaques, on a beau se déplacer, on ne peut pas les relancer instantanément. Donc vous voyez ici je me déplace, mais il attend un certain moment avant de relancer une nouvelle auto-attaque. Bon, à tempo mortel ça accélère et c'est pour ça qu'on va voir en fait, c'est qu'avec l'attaque speed, ça va totalement changer le cooldown, on va appeler ça le cooldown d'auto-attaque. Ça marche comme les sorts, c'est-à-dire qu'ici avec 0.72, il va falloir attendre un certain moment avant de relancer une auto-attaque. Il y a un autre principe qu'on n'explique pas souvent, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé d'attendre le premier moment où on peut auto-attaque pour auto-attaque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, quand vous êtes contre des personnes qui ont des sorts plutôt dangereux, l'idée ça va être de mettre une auto-attaque et vous pouvez attendre un certain moment avant de remettre une deuxième auto-attaque. Vous êtes en train de fuir un ennemi, vous pouvez mettre une auto, attendre et remettre une auto après parce qu'en fait, s'il court vraiment assez rapidement, le fait d'essayer à chaque fois de mettre une auto rapidement, il va vous rattraper plus rapidement. Et donc ça ne va pas vous permettre de prendre assez d'espace pour mettre des auto-attaques. Et c'est ce qu'on appelle le spacing et on en reparlera après. Donc le principe, comme vous avez compris, ça va être de cancel l'animation. Donc la deuxième animation là où il recharge, on n'en a pas besoin. Donc pendant ce temps là, on va faire autre chose, c'est-à-dire se déplacer. Et c'est évidemment l'e-tend run comme j'ai pu vous expliquer. L'e-tend run peut se faire sur tous les champions, donc que ce soit mêlée, distance ou quoi. Donc l'idée, c'est que sur les ranges, c'est assez facile puisqu'on voit le projectile partir et il va falloir s'habituer à toutes les animations, donc selon les champions. Donc quand on a l'habitude un peu d'avoir testé un peu tous les champions, ça va tout seul, on prend le coup de main assez rapidement. L'idée, c'est de ne pas foirer le timing quand même parce que si on va trop vite, on va juste lâcher aucune auto-attaque. On entend un peu le bruit et parfois, elle ne part pas. J'ai même du mal à la rater, à la faire rater. Avec la tempo mortel, c'est un peu plus compliqué. Bon, comme vous avez compris, plus vous avez d'attaque speed, plus ça va être simple de ne pas la rater. Là, je l'ai raté exprès pour vous montrer l'exemple, tout simplement. Donc il va falloir juste trouver un bon timing pour optimiser tout ça. Maintenant, on va parler de kiting. Kiting, ça va se faire dans plusieurs directions et ça va être différent à chaque situation. Donc l'idée des différents kiting, ça va être le premier, tout simplement, celui où on va aller de droite à gauche pour potentiellement esquiver les sorts, tout simplement. S'il y a un fight quelconque avec des gens qui ont des sorts. Vous avez ensuite le kite offensif et défensif, tout simplement. Donc vous allez suivre ou tout simplement vous rapprocher d'une cible. Ou inversement, fuir une cible. L'idée, ça va être de partir en arrière ou en avant. Comme j'ai pu vous expliquer, selon la dangerosité du personnage, c'est-à-dire s'il court vraiment vite, ou si vous êtes trop en danger à ce moment-là, vous pouvez juste mettre une auto, attendre un peu, mettre une auto plus loin. Donc là, on imagine qu'il met dessus. Mais l'idée, c'est de ne pas mettre trop d'auto-attaques. Il faut savoir bien les espacer quand il le faut. Je vais vous montrer avec un peu plus d'attaque speed ce que ça vaut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les auto-attaques, on n'est pas obligé de juste se déplacer. Si vous voulez, vous utilisez des sorts. C'est-à-dire, hop, ici, je peux... J'ai mon clavier, je crois. Non, c'est bon. On va activer ça. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous pouvez vous déplacer, évidemment, entre les auto-attaques pour faire du hit and run, mais vous pouvez éventuellement balancer aussi des sorts. Il y a certains sorts qui vous permettent aussi de cancel vos auto-attaques et de reset, ce qu'on appelle des resets d'auto. Donc il y a pas mal de champions melee qui le font. Des champions range, il y en a un peu moins. L'idée, tout simplement, c'est d'auto-balancer un sort et de re-auto-derrière. Donc quand ça reset, ça se voit vraiment plutôt au début de partie. Parce qu'après, dès qu'on a beaucoup d'attaque speed, bon, c'est un peu dur à voir. Mais ça va être des champions comme Riven, je crois, ou Atrox, où les resets d'auto vont être très très importants en fight. Donc je vous montre un peu avec plus d'attaque speed ce que ça fait. Bon, là, c'est pas très rapide encore. On va attendre la tempo mortelle. Et donc là, on voit très bien la zone d'auto-attaque. Et l'idée, en fait, si vous voulez, space, ça va être d'être à la limite totale de ça. Donc vous n'êtes pas obligé de l'être. Donc là, c'est pas encore très rapide. Vous voyez que j'ai que deux items, donc ça va encore. On est à 1,50 de vitesse d'attaque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut mémoriser un peu le timing. Et si au contraire, vous essayez d'aller trop vite, vous allez attendre parfois en faisant rien, tout simplement. Donc ça va être une question d'habitude et de compréhension des temps entre les auto-attaques, tout simplement. Bon, on va s'acheter un peu plus d'items pour montrer un peu ce que ça fait. On a 1,78 et on est à 2,11. 2,11, c'est déjà vraiment beaucoup. Donc là, on peut voir, ça va devenir une mitraillette, le petit Varus. Donc là, déjà, on a 2,50, donc c'est le maximum. Avant, on pouvait faire plus avec la tempo martel. Donc l'idée après, ça va vraiment être d'essayer d'aller le plus vite possible dans la direction que vous voulez. En même temps, de mettre des auto-attaques rapidement. Donc dès que vous avez beaucoup d'attaques speed, vous pouvez mettre des auto-attaques un peu quand vous voulez. Donc comme vous pouvez voir, j'ai refait l'erreur pour après vous montrer. C'est qu'en fait, quand vous faites ça à très haute vitesse, vous allez avoir tendance peut-être à rater vos clics. Ici, hop, et à courir sur le mec. Donc quand c'est un melee et que vous voulez le kite, c'est assez compliqué. Donc dès que vous faites un faux pas, hop, bah vous allez probablement mourir. Et pour remédier à ça, il y a une touche miracle qu'on appelle le Q-Click. Il y a différentes façons. Moi, celle que j'utilise, c'est celle de base, celle où on voit tout le temps la zone. Et vous avez juste un clic gauche. Normalement, déjà, dans les paramètres, dans le déplacement du joueur, vous avez mouvement, attaque, joueur sur Q. Donc les paramètres à utiliser, ça va être attaque, automatique, on peut la désactiver en ADC, c'est vraiment pas très utile. Et parfois, ça va même être contre-productif. Et utiliser, du coup, mouvement, attaque sur curseur, ce qui est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je vais quand même vous expliquer un peu le Q-Click avant. Donc en gros, le Q-Click va vous montrer votre zone et votre portée d'auto-attaque. Et vous aurez à faire un clic gauche pour mettre une auto-attaque. L'idée, c'est qu'en fait, quand vous faites un clic gauche, ça va automatiquement mettre une auto-attaque s'il y a quelqu'un dans la zone. Et plus précisément, autour du curseur, si vous avez coché cette option. Et donc, ça vous permet d'éviter ce genre d'erreur que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire en cliquant à côté et en vous rapprochant des gens. Cette erreur va vous tuer quasiment à tous les coups à chaque fois ou vous faire perdre beaucoup de dégâts. Donc en utilisant Q-Click, vous allez pouvoir juste ne pas rater, même en cliquant à côté. Et c'est ça qui est vraiment assez pratique dans Q-Click et beaucoup de joueurs, et même tous les ADC sont obligés de passer par là. Il y a évidemment quelques exceptions des anciens joueurs qui jouent toujours sans Q-Click, sans tout ça. Mais ça reste très très rare. Si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur de placement et de déplacement surtout, utilisez le Q-Click. Donc je vais vous expliquer maintenant le mouvement attaque sur curseur. Donc quand on le désactive tout simplement, ça va attaquer la personne la plus proche de vous et pas forcément celle du curseur. C'est-à-dire si j'attaque là... Bon, en vrai, avec le runard, c'est un peu chiant. Je vais vendre quelques items pour vous montrer. Alors pour vous montrer, en gros, quand je vais essayer de faire un Q-Click, pas sur la cible mais un peu à côté, et bien ça va quand même attaquer celle qui est la plus proche. Ce qui est assez chiant parce que parfois on veut changer le focus et focus une personne en particulier. Et donc le fait d'avoir ça, ça vous empêche de taper la cible que vous voulez. Bon, si vous touchez totalement votre cible à chaque fois, bon, vous n'allez pas rater. Mais si vous cliquez à côté, et bien ça va attaquer juste la première. Donc ça n'a aucun intérêt si vous voulez faire du Q-Click, cocher mouvement attaque sur curseur, qui va vous permettre que même si vous cliquez à côté, ça va juste être la personne la plus proche du curseur qui va prendre le coup. Il y a une option aussi qui est très utile en ADC, ça va être cibler les champions uniquement, activable ou désactivable, donc ça va faire en sorte que ça reste enclenché. Donc là, quand mon curseur est blanc, ça veut dire que je peux cibler que les champions. Il faut aller dans compétences et sort d'invocateur et vous descendez jusqu'à ici, cibler les champions uniquement. Moi, je l'ai mis sur C et c'est plutôt pratique d'utiliser les touches en dessous. Vous pouvez mettre sur W, X, T, V aussi si vous voulez. Et ça va être très très utile lorsque vous allez vouloir dive ou bien vous déplacer, par exemple, dans les camps ou quoi, ça peut marcher. C'est-à-dire que vous appuyez sur C et en fait, vous ne pouvez plus auto-attaquer autre chose que des champions. Et donc, comme je vous ai expliqué pour dive, c'est tout pareil. Donc, on ne peut plus auto-attaquer les tourelles. Et c'est vraiment très très pratique parce que le nombre de fois où on auto-attaque des tours au lieu de taper les gens, et du coup, on meurt, c'est vraiment dommage. Bon, malheureusement, ça ne marche pas totalement avec le Q-Click. Le Q-Click reste le plus proche du curseur, donc si vous visez la tour, vous allez taper la tour. Mais ça marche aussi sur les champions. Ça focus, j'ai l'impression, quand même pas mal les champions. Mais il faut quand même bien viser le champion. Donc, dans ces conditions, au pire, utilisez que le Q-Click droit, dans tous les cas. Si vous prenez bien votre temps, il n'y a aucun problème. Il y a aussi une autre option, ça va être le Q-Mouvement Attaque Joueur. Donc, je vais mettre sur Q pour vous montrer. Où, en gros, l'idée, c'est la même chose que le Q-Click, sauf que vous avez une seule touche à faire. C'est-à-dire que dès que vous appuyez sur Q, ça va auto-attaque. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous n'aurez pas besoin de bouger quoi que ce soit, de viser quoi que ce soit. Bon, après, s'il y a plusieurs ennemis, oui, essayez de viser quand même. Sinon, vous n'allez pas viser celui que vous voulez. Mais c'est assez pratique quand vous avez vraiment du mal à bien viser et que vous n'avez pas envie de perdre du temps avec votre range et tout. Mais comme là, bon, avec Tempo Mortel, ça va, on peut assez gérer. Mais si vous n'avez pas Tempo Mortel d'activé, en fait, vous ne voyez pas votre range. Et du coup, vous ne pourrez pas space. Pour vous prouver ça, je vais un peu vous expliquer ce que c'est le spacing. Tout simplement, le spacing, ça va être de pouvoir auto-attaquer les gens sans qu'eux puissent, en échange, vous en donner. En gros, pendant qu'il sera en animation, pendant qu'il sera en train d'auto-attaquer autre chose, vous allez lui mettre une auto-attaque au maximum de votre range. Donc, ça peut dépendre des timings ou de votre range, tout simplement. Et donc, pour space, tout simplement, vous allez essayer d'utiliser un maximum le clic-clic et vous déplacer sur les limites à chaque fois pour space, tout simplement. Et être au maximum et prendre le minimum de risque possible. Puisque si vous êtes au maximum de votre range, il y a très peu de chances qu'il puisse soit vous toucher ou tout simplement, s'il veut vous courir dessus, vous allez le voir arriver. Parce que si vous voyez, ici, vous avez encore beaucoup d'espace. Et selon les champions, ici, déjà là, c'est déjà trop tard. Donc, en cailletant au maximum de votre range, vous ferez ce qu'on appelle du spacing. Maintenant, conseil que je peux vous donner, moi, je préfère le clic-clic, donc avec la zone, tout ça. Donc, tout peut marcher. Comme j'ai pu vous le dire, il y a certains joueurs qui ne le font toujours pas. Et certains joueurs qui n'utilisent même pas la zone. Et je vous conseille également de l'utiliser, peu importe ce que vous faites dans la game, un maximum de temps. Même si vous faites la jungle, même si vous faites les sbires, même si vous voulez juste déwarder, vous pouvez aussi utiliser juste le clic-clic. Si vous voulez progresser sur cette mécanique qui est très très importante en ADC, le mieux, c'est de l'utiliser tout le temps. J'ai aussi un petit tip pendant qu'on passe. Ici, par exemple, si vous avez un ennemi, par exemple, dans le bush, et que vous ne savez pas, vous pouvez avancer avec un Q-clic, et ça va l'attaquer automatiquement, dès que vous allez le voir. Donc ça peut être pratique quand vous voulez face-check des bushs ou quoi, et que vous savez qu'il est low. Vous allez pouvoir, du coup, gagner un maximum de temps, puisque il n'y aura pas le temps de réaction. Ça sera directement automatique et fait par l'ordinateur. Donc comme je n'ai pu vous expliquer, vous pouvez, en fait, utiliser le Q-clic pour farmer. Et comme pour les champions, vous allez essayer d'être à max range tout le temps. C'est une habitude à prendre qui va être très utile, mais l'idée, ça va être d'être à max range quand vous farmez. C'est une habitude qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec le Q-clic, le kiting, tout en général. N'hésitez pas à spammer la touche Q pour voir tout le temps, en fait, un maximum votre range. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les streams, beaucoup de ransomware, c'est qu'on entend tout le temps cliquer. Il est tout le temps en train de cliquer, que ce soit sur Q ou son clic draw. Il faut savoir, c'est qu'en ADC, plus on est en mouvement, moins c'est facile de nous toucher. C'est que si on est touché, la plupart du temps, on meurt, puisque le champion est très très fragile, enfin le rôle en général. Bon, il y a juste un petit bug, c'est avec le Carpenter. Comme c'est un ennemi neutre, en fait, on ne peut pas le Q-clic, à part si on vise totalement dessus. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment fait exprès ou si c'est un bug. En tout cas, sur les monstres de la jungle, on peut le faire, dès qu'on a l'aggro. Et l'idée, tout simplement, ça va être de faire ça un peu tout le temps, pour vous entraîner. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura plu. J'en ferai sûrement d'autres, il y en a déjà de disponibles. Donc comme j'ai pu l'expliquer, ça peut se faire sur tous les rôles, donc que ce soit un range ou pas, l'itentrun est assez important, mais ça reste un peu plus compliqué à effectuer, évidemment, sur les mêlées. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre également sur Twitch. Tous les liens sont en description pour ceux qui veulent. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Merci.